... Bienvenue dans ce module 2 sur l'utilisation et le calcul des mesures de fréquence en épidémiologie. Alors c'est un chapitre très important puisqu'il fait partie de l'épidémiologie d'observation, l'épidémiologie descriptive. Et lorsqu'on veut parler d'épidémiologie descriptive, on doit d'abord appréhender la notion de variable. C'est quoi une variable ? C'est une information qu'on récolte. Si vous êtes clinicien, l'information que vous récoltez est basée sur la recherche et l'interprétation des symptômes d'une maladie. Si vous êtes un épidémiologiste, l'information que vous recherchez, vous la recherchez sur un échantillon, sur un groupe de population. C'est une information que vous allez recueillir sur un comportement, sur un facteur environnemental, etc. C'est une information de type variable. Et donc il y a différents types de variables qu'il faut connaître avant de calculer ces mesures de fréquence. On a toute une série de variables qui sont en fait des nombres très élevés de valeurs. On a l'âge, qui sont bien sûr l'âge en année, la glycémie à jeun, le poids corporel en kilo, la taille, la durée de séjour dans un hôpital, etc. Parmi toutes ces variables, on a des valeurs numériques quantitatives. Ces variables peuvent être discrètes. Exemple, le nombre de personnes dans un foyer, le nombre de frères et sœurs, le nombre de personnes dans un ménage, etc. Ou bien la variable peut être continue, le poids. Donc c'est bien un nombre continu, un poids de 20, 25, 30, 40, etc. La taille, l'alcoolémie, la glycémie. Donc on a les variables quantitatives, discrètes et continues. Et puis on a les variables non numériques qualitatives, qui sont des variables plutôt catégorielles, qui correspondent à des qualités, à des attributs. Exemple, le sexe, homme, femme. Donc c'est bien une variable catégorielle, donc qualitative, comme un groupe sanguin, comme l'état d'une maladie, guéri, amélioré, décédé, ou le stade d'un escarbre, ou le stade d'un cancer ou d'une maladie. Donc c'est très important de comprendre la relation entre les variables et quel type de variable on va manipuler. Il y a d'abord ce qu'on appelle les variables indépendantes. Ce sont ce qu'on appelle les variables d'exposition. Ce sont des variables qui ne sont pas du tout influencées par d'autres variables. Et donc c'est vraiment des variables qu'on va étudier en termes d'exposition et qui entraînent la survenue probablement du phénomène de santé ou de la maladie. Donc ce sont des variables qui sont potentiellement explicatives. On appelle ça aussi des variables causales. Exemple, on étudie la relation entre la fréquence des maladies respiratoires et la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, et donc les composants de la pollution atmosphérique, sont bien les variables indépendantes par rapport à une variable d'effet qu'on appelle la maladie, en l'occurrence ici les maladies respiratoires. Et donc ces variables dépendantes sont bien les variables d'effet. On étudie ici par exemple la relation entre l'ingestion d'eau polluée et le choléra. Le choléra est la variable dépendante. Dépendante, c'est bien la maladie, c'est l'effet qu'on essaye de comprendre. Et puis toutes les variables indépendantes sont l'environnement, l'eau polluée, etc. Et la relation entre ces variables dépendantes et indépendantes, on l'exprime et on la résume dans une table de contingence exposition maladie. Donc dans cette table de contingence, on va mettre de façon standardisée en colonne la variable dépendante, les malades et les non-malades, et en horizontal, en ligne, l'exposition, la variable indépendante, donc les exposés et les non-exposés. Et on va générer comme ça quatre cases, la case des malades exposés, c'est le A, des non-malades exposés, c'est la case B, des malades non-exposés, c'est la case C, et bien sûr, des non-malades non-exposés, c'est la case D. Et donc sur base du remplissage de ces quatre cases de la table de contingence, on va alors voir l'association entre la variable indépendante et la variable dépendante. Et donc nous allons maintenant continuer ce module en essayant de voir la manière de mesurer ces indicateurs, ces mesures de fréquence et ces principaux indicateurs épidémiologiques. Et donc la première chose sur laquelle on peut travailler en épidémiologie, ce sont les fréquences relatives. C'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer dans la population le nombre de malades, dans la population, je prends l'exemple ici, du nombre de patients qui ont une tuberculose, et dans ma région, j'ai 25 personnes avec une tuberculose, c'est une fréquence absolue. Et dans l'occurrence, en épidémiologie, c'est peu utile, parce que si on mesure le nombre de cas dans un camp 25 versus le nombre de cas dans un autre camp 12, 25 par rapport à 12, oui, 25 est plus important que 12 en nombre absolu, mais proportionnellement à une population un risque, est-ce que c'est plus important ? Et donc on n'a pas d'informations, donc c'est très peu utile de travailler avec des fréquences relatives en épidémiologie. Par contre, on va travailler avec des prévalences, on va appeler ça des taux de prévalence, mais ce n'est pas vraiment des taux, c'est plutôt une prévalence, c'est plutôt une proportion, pardon. Et donc si je vois l'histoire naturelle de la maladie qu'on a déjà vue dans un module précédent, la prévalence est simplement de mesurer la fréquence du nombre de sujets non infectés à un moment donné, la fréquence des nombres du sujet infecté mais non malade, la fréquence des personnes qui sont malades, donc qui ont les signes et les symptômes, et puis la fréquence bien sûr de l'issue. On va donc simplement mesurer la présence de la maladie ou des facteurs de risque dans la population. Ce sont bien des mesures transversales qui fournissent l'information à un moment donné. Donc la prévalence, c'est comme si c'était une photographie à un moment donné dans la population, quelle est la proportion de gens symptomatiques, quelle est la proportion de gens guéris, quelle est la proportion, etc., etc., en fonction, je dirais, des différents niveaux, je dirais, de l'histoire naturelle de la maladie que vous voulez calculer. Donc regardez la différence ici, c'est l'incidence. L'incidence, par rapport toujours à l'évolution de la maladie, l'incidence va plutôt mesurer l'état de changement d'une période à l'autre, donc d'un état de santé à l'autre. Donc on va plutôt mesurer l'apparition de la maladie dans la population, et c'est bien une mesure longitudinale. Donc on ne va plus faire des photographies à un moment donné, on va simplement mesurer sur une période d'observation, quel est le nombre de nouveaux cas, de cas de la maladie, de nouvelles expressions de la maladie, en tenant compte de la dimension temporelle. Et donc je prends un exemple, ici on est en 98 en Belgique, 10% des hommes de plus de 65 ans étaient atteints de glaucome, le glaucome qui est une hypertension intraoculaire. En Belgique, de 1998 à 2002, 1% des hommes de plus de 65 ans ont développé un glaucome. Quels sont les cas prévalents ? Quels sont les cas incidents dans l'expression de ces deux énoncés, qui parlent en fait de la même pathologie à l'échelle d'une population ? La première, ce sont bien sûr les cas prévalents, puisqu'à un moment donné, même sur une période d'observation, mais de façon transversale, on mesure le nombre de personnes qui sont touchées par une maladie. Dans la deuxième situation, on mesure le nombre de nouveaux cas d'une maladie sur une période d'observation de 1998 à 2002. Ce sont bien des cas incidents. La prévalence, si on essaie maintenant de la synthétiser sur un plan théorique, c'est la proportion d'individus dans une population qui présente des caractéristiques recherchées, les facteurs de risque, la maladie, et puis l'issue finale. À un moment donné, on estime la probabilité d'être atteint d'un problème donné à un certain moment, et donc on va évaluer simplement l'importance du problème de santé publique, l'importance du cancer, l'importance de la grippe, l'importance en fonction de la fréquence de la pathologie dans la population. À un moment donné, on va utiliser ça beaucoup en épidémiologie pour la planification, pour l'évaluation et pour aussi mesurer la qualité des services de santé. Donc la formule à la prévalence est la suivante, c'est le nombre de cas à un certain moment rapporté au dénominateur, au total de la population à risque, et on va exprimer cette prévalence en pourcentage. Je prends l'exemple ici d'une population de 12 personnes sur une période d'observation de 3 ans. Mais regardez, on a la période du 1er janvier 2001, du 30 juin 2001, du 31 décembre 2001, et vous voyez simplement le patient 1, le patient 2, etc. au moment où ils ont démarré leur maladie, la durée de la maladie, et puis la fin de la maladie. Ce que je vous demande, c'est quelle est la prévalence de la maladie au 1er janvier, au 30 juin et au 31 décembre ? Si vous voulez calculer cette prévalence, c'est assez simple, vous faites une photographie en fonction des dates qui sont proposées. Et regardez, la prévalence au 1er janvier, c'est de 3. Mais c'est qui ces 3 ? Et on le voit très bien, au 1er janvier, il y avait le patient 4, le patient 5, le patient 7 qui était concerné par la maladie. Au 30 juin, la prévalence est de 3. Au 31 décembre, la prévalence reste toujours de 3. Mais ce ne sont pas, bien sûr, les mêmes malades. Ce sont à chaque fois des malades différents, et on le voit bien, puisque la maladie a un démarrage, a une durée moyenne, et puis il y a une fin. Et donc, fatalement, en fonction des moments où on calcule cette prévalence, cette photographie, ce ne sont pas les mêmes malades, même si la proportion de la maladie dans la population reste la même. Si on fait maintenant la même réflexion par rapport à l'incidence, l'incidence n'est pas une proportion. L'abstinence est un taux. Donc, on va mesurer le nombre de nouveaux cas d'une maladie ou d'un état de santé qui apparaissent dans une population pendant une période d'observation. Donc, elle va mesurer la probabilité de survenue de la maladie, quel est le risque d'attraper la maladie, sur la période d'observation d'un an, de deux ans ou de dix ans. Donc, il existe deux sortes d'incidences, et je vais vous montrer la différence. On parle d'incidence cumulée, qui est vraiment la mesure du risque, ou on parle de taux d'incidence ou de densité d'incidence, qui est plutôt l'indicateur qui va mesurer cette cinétique, cette dynamique d'évolution de la maladie dans le temps. Je prends le même exemple de mes douze patients et de l'expression de leur maladie sur cette période d'observation. On a bien sûr calculé la prévalence. Maintenant, quelle est l'incidence ? L'incidence, elle se calcule du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Et regardez, quels sont les nouveaux cas sur cette période d'observation ? Le cas 1, oui, bien sûr, il faut le prendre, puisque sa maladie a démarré après le 1er janvier. Le cas 2, même chose. Le 3, le 3. Le 4, par contre, et le 5, regardez, la maladie a démarré avant la période d'observation, donc on ne va pas l'inclure. Ce ne sont pas des nouveaux cas. Et vous faites le même exercice pour toutes les personnes. Et vous voyez, en fait, que sur nos 12 cas, il y a neuf personnes ou neuf patients incidents. Donc, l'incidence, c'est bien neuf nouveaux cas sur l'année d'observation, puisqu'il faut à chaque fois préciser le temps d'observation. Je prends comme exemple une épidémie de méningite à méningocoque. C'est en 1997, dans un village X, une étude a été menée pour identifier les porteurs sains d'une bactérie et de la bactérie de la méningite. En un mois, les 2000 habitants du village ont été examinés et 800 porteurs sains ont été identifiés. Dans cet énoncé, est-ce que ce sont des cas prévalents ou est-ce que ce sont des cas incidents ? Est-ce que ce sont des cas de la maladie au moment où on la mesure ou est-ce que ce sont des nouveaux cas de la maladie sur une période d'observation ? Ce sont bien sûr des cas prévalents, puisque la maladie existe. Et à un moment donné, même si ça prend du temps de faire les mesures, c'est chaque fois, bien sûr, la mesure de la fréquence de la maladie à un moment donné dans ce village. De 95 à 2000, en Europe, le diagnostic de spina bifida, la spina bifida, c'est une malformation de la colonne vertébrale ou de la fermeture de la moelle au moment de la naissance, a été posée chez 500 enfants parmi 1 million d'enfants nés vivants. De 95 à 2000, est-ce que ce sont des cas prévalents ou des cas incidents ? A vous de voir. Est-ce que ce sont des nouveaux cas sur une période d'observation ? Est-ce que ce sont des cas dans une population à un moment donné ? J'espère que vous le comprenez bien dans cet énoncé. C'est que ce sont des cas incidents. Du 1er janvier au 31 mars 1997, dans un village X de 2 000 habitants, 50 habitants ont développé une méningite à Ménégococès. De nouveau, est-ce que ce sont des cas prévalents ou des cas incidents ? Comme je pense que vous avez bien compris la différence entre les deux indicateurs, vous êtes capable, bien sûr, de dire que ce sont des cas incidents. Et alors, vous pouvez calculer, sur base de cet énoncé, l'incidence cumulée, qui n'est pas le taux d'incidence, c'est l'incidence cumulée, c'est la proportion de personnes à risque de développer la maladie au démarrage de la période d'observation. Il y a eu 50 nouveaux cas, c'est le numérateur, sur 2 000 personnes au démarrage de l'étude. Donc, l'incidence cumulée, c'est de 2,5 % sur les trois mois d'observation. Donc, toujours bien préciser la durée d'observation. Et donc, on peut calculer cette incidence cumulée, mais on peut aussi calculer le taux d'incidence, ou ce qu'on appelle aussi le taux d'attaque. L'incidence cumulée, c'est le rapport entre le nombre de nouveaux cas survenus pendant la période d'observation et le nombre de personnes en observation est susceptible de devenir des cas en début d'étude. Donc, en fait, c'est regarder la formule, on met en numérateur le nombre de nouveaux cas qui se déclarent entre la période initiale et la période de fin d'observation. Et au dénominateur, on reporte la population à risque à T0. Donc, il s'agit bien d'une proportion, d'une mesure du risque de développer la maladie au démarrage de la période d'observation. Et donc, elle doit être toujours accompagnée de la période d'observation. Donc, le numérateur et le dénominateur comprennent uniquement des personnes exemptes de l'événement de santé étudié au début de la période de suivi. Et ce sera bien sûr la même chose pour les taux d'incidence. Et puis, ce qui est important en épidémiologie aussi, c'est bien de définir le dénominateur et la notion de personnes à risque. Soit, on travaille avec des groupes qui sont assez fixes au début de l'étude et que c'est une population stable. C'est-à-dire que la population va peu bouger en nombre absolu entre le début et la fin de l'étude. On va parler d'une cohorte fermée ou d'une cohorte fixe. Et alors, si on connaît vraiment le nombre d'événements, de perdus de vue, de décès au cours de la période d'observation, on peut essayer de travailler, je dirais, avec un nombre de personnes à risque. Et alors, ce nombre de personnes à risque, c'est égal à la population à T0, c'est-à-dire l'effectif total de la population au début de la période d'observation. Soit, on veut être un peu plus précis. Et si le nombre est important, on peut alors essayer de travailler avec une population qui risque de fluctuer. Et donc, on va travailler avec un dénominateur plus précis. Pour ça, on va prendre la population à T0, donc la population en début d'observation, plus la population en fin d'observation, et on va la diviser par deux. Et donc, ça, ça donne vraiment une information sur le nombre de personnes à risque, le dénominateur, la plus précise possible, si vous avez cette information. Et si on travaille avec des cohortes dynamiques, des cohortes qui vont bouger, on peut encore gagner en précision, en calculant le nombre de personnes à risque, ce dénominateur, en prenant la population en début d'observation, plus la population en fin d'observation, moins le nombre de malades, parce qu'on va enlever le nombre de malades qui ne sont plus à risque de développer la maladie, diviser par deux. Je prends l'exemple, dans un camp de réfugiés, la population au début d'une année donnée est de 3 000 sujets et de 4 500 à la fin de cette année. Donc, on voit bien que c'est une cohorte dynamique, la population n'est pas stable et est en train de bouger. Donc, on veut un dénominateur le plus précis possible. Au cours de cette année, 1 200 cas de choléra ont été observés dans ce camp. Le nombre de personnes à risque est égal à, alors je calcule en effet le dénominateur, le dénominateur se calcule de quelle manière ? 3 000 sujets en début d'étude, 4 500 en fin d'étude, ils étaient tous à risque de faire le choléra, moins les 1 200 patients atteints du choléra, divisé par deux, on est bien à 3 150. On peut ainsi calculer le taux d'incidence et l'incidence cumulée. L'incidence cumulée, c'est bien 1 200 nouveaux cas numérateurs sur 3 150, qui sont les personnes à risque de développer la maladie en début de période d'observation. L'incidence cumulée est égale à 38,1 % sur une période d'observation de une année. Donc, il faut bien faire la distinction entre l'incidence cumulée, qui est une proportion, qui mesure un risque de développer la maladie au démarrage de l'observation, et le taux d'incidence ou la densité d'incidence, qui, elle, va mesurer simplement la cinétique, l'apparition des nouveaux cas sur une période d'observation. Et la densité d'incidence ou le taux d'incidence se calcule de la manière suivante. On met au numérateur, c'est le même numérateur que l'incidence cumulée, ce sont bien le nombre de cas, de nouveaux cas survenus sur toute la période d'observation, entre le temps 0 et la fin de la période d'observation, le temps 1, sur le nombre de personnes tant à risque vécues par la population sur cette période d'observation. Et donc, c'est très important que le numérateur et le dénominateur ne comprennent que des personnes qui sont exemptes de l'état de santé ou de la maladie et qui n'ont pas encore été malades ou qui n'ont pas été vaccinées, qui ne sont pas protégées contre cette maladie. Et donc, on va essayer de mesurer tous les cas incidents sur cette période d'observation. Ce n'est pas une proportion, c'est vraiment, je dirais, un taux qui prend en compte, je dirais, la durée d'exposition de tout un chacun. Et donc, il faut appréhender la notion de personne-temps pour calculer un taux d'incidence ou une densité d'incidence. Le calcul des personnes-temps se fait en additionnant la durée d'exposition au risque de chacune des personnes observées pour faire un calcul exact. Telle personne a été exposée autant d'années, telle autre a été exposée autant d'années, on va simplement calculer le nombre d'années d'exposition. Mais souvent, malheureusement, en épidémiologie, on n'a pas cette information personnalisée et on va plutôt faire des observations, je dirais, les plus précises possibles sur base de deux informations que sont, pour calculer ces personnes-temps à risque, la population à T0 plus la population à T1 divisé par 2 multiplié par le delta T, donc le temps d'observation. Donc voilà, vous avez le calcul approché de l'incidence ou du taux d'incidence ou le nombre de nouveaux cas survenus entre T0 et T1 au numérateur sur le dénominateur qui se calcule sur le nombre de sujets au début d'étude, le nombre de sujets en fin d'étude divisé par 2 multiplié par la durée de l'étude qui est la durée maximale de suivi. Et je prends l'exemple ici de 9 patientes suivies pour cancer du sein et simplement, on observe pendant 10 ans l'expression de la maladie. Et vous voyez que le patient 1, la patiente 1 a été suivie pendant 10 ans et n'a eu aucune expression d'un cancer du sein. La patiente 2 a eu une expression d'un cancer du sein après 5 ans. La patiente 3 a eu une expression d'un cancer du sein après 9 ans. La patiente 4, et il y a un petit décalage dans les diapositives, a lui eu un accident de la route et est décédé après 3 ans. Donc, il n'a pas eu de cancer du sein, mais il était potentiellement à risque de cancer pendant les 3 ans avant son décès. Les patients suivants ont traversé toutes les périodes sans faire de cancer du sein. Et puis, il y a une patiente, enfin, qui n'a pas eu de cancer du sein, qui n'est pas décédé, mais qui a été perdue de vue. Il y a un petit décalage sur la diapositive. C'est l'avant-dernière patiente qui a été perdue de vue après 5 années d'observation. Donc, quelle est l'incidence cumulée de sans cancer du sein pour cette population ? Est-ce que vous êtes capable de la mesurer ? Tout en sachant que l'incidence cumulée, c'est bien le nombre de nouveaux cas sur la période d'observation ici les 10 ans par rapport à la population à risque en début d'observation. Donc, c'est facile à calculer. L'incidence cumulée, c'est bien 2 nouveaux cas de cancer du sein sur 9 personnes observées sur la période d'observation. L'incidence cumulée de cancer du sein dans cette population est bien de 22% sur une période de 10 ans d'observation. Je peux alors faire et calculer le nombre de personnes tant à risque de développer un cancer du sein. Regardez, la première personne a traversé toute la période et elle a eu 10 années à risque de développer le cancer, mais elle n'a pas fait de cancer. La deuxième patiente a eu 5 années à risque de développer le cancer et puis elle a fait le cancer. Donc, c'était bien ces 5 années qui ont contribué au risque et puis bien sûr après, les périodes suivantes ne sont plus des périodes à risque. Et ainsi de suite, vous pouvez calculer le nombre de personnes tant à risque, donc le nombre d'années à risque qu'a traversé toutes ces patientes avant de développer un cancer du sein. Et donc, vous le calculez, ce sont toutes les cases vertes de mon schéma, il y a 72 années à risque, donc il y a 72 personnes années à risque de développer un cancer du sein par rapport à cette période d'observation et ces patientes qui sont suivies. Et donc, je peux calculer un taux d'incidence. Le taux d'incidence, c'est bien les deux, même toujours, nouveaux cancers du sein sur la période d'observation, sur les 72 personnes années à risque. Donc, le taux d'incidence est de 0,028 cas de cancer du sein par personne année, mais pour simplifier les choses et multiplier par 10, donc ça fait 2,8 cas de cancer du sein pour 100 personnes année, multiplié par 100, pardon, ou multiplié par 1000, ça fera 28 cas de cancer du sein pour 1000 personnes année. Donc, le taux d'incidence, on va absolument mesurer cette notion de personne-temps et on va donner une valeur numérique du taux d'incidence qui va changer en fonction de l'unité sur laquelle vous allez travailler. Soit vous travaillez avec des 1000 personnes année, soit vous travaillez en semaine, en mois, pardon, avec des 12 000 personnes moins, soit vous travaillez en semaine, ce sera 52 000 personnes semaine ou à l'inverse, vous travaillez avec 100 nouveaux cas par personne année ou bien vous divisez pour trouver des mois, ça fait 8,33 nouveaux cas par personne moins ou 1,92 nouveaux cas par personne semaine. Donc, à vous chaque fois de voir quelle valeur numérique vous voulez donner à l'unité de temps et l'expression du taux d'incidence. Exemple, 50 épisodes de diarrhée sur un total de 12 000 personnes moins, ça fait donc 50 sur 12 000 personnes moins mais vous pouvez ça le transposer en années, ça fera 50 sur 1000 personnes années ou vous pouvez alors que le simplifier, ça fera 5% personnes années. Exemple, on a 1000 sujets qui sont suivis pendant 3 ans, 5 tombent malades la première année, 3 la seconde et 2 la troisième, l'unité de temps et l'année et je vous demande sur cette base-là de calculer le taux d'incidence et on peut faire la démarche ensemble, le nombre de nouveaux cas c'est bien 5 plus 3 plus 2 donc 10 nouveaux cas, la période temps à risque, on prend la population à t0, 1000, la population à t1, 990, on la divise par 2 fois le delta t d'observation, donc les 3 années d'observation, on a les personnes temps à risque de 2985. Le taux d'incidence, ce sont les 10 nouveaux cas sur les 2985 personnes temps à risque, ça fait 3,35 malades pour 1000 personnes à née et donc je peux aussi transformer éventuellement cette unité. L'incidence cumulée, c'est le nombre de nouveaux cas sur la population à t0 à risque de faire la maladie, on est bien à une incidence cumulée de 10 pour 1000 sur les 3 années d'observation. Le taux d'incidence a comme objectif en épidémiologie de montrer vraiment la transmission, la dynamique de l'épidémie. Donc ça permet de comparer des groupes entre eux et voir vraiment l'évolution de l'épidémie ou d'une incidence en fonction des catégories et de groupes et essayer de trouver les causes. Pourquoi cette incidence varie de telle manière dans telle population et pourquoi elle varie différemment ailleurs. Et donc il y a vraiment une recherche éthiologique sur base du taux d'incidence et en termes opérationnels de santé publique, on va aussi donc mesurer le taux d'incidence pour voir l'efficacité des programmes de santé et surtout de voir l'efficacité de la prévention primaire. Si la prévention primaire fonctionne, mais fatalement l'incidence de nouveaux cas dans la population va diminuer et donc c'est un très bon indicateur d'évaluation des stratégies de santé publique de type prévention primaire. Je prends un exemple au cours d'une période de suivi de 4 ans, 532 blessures susceptibles d'exposer la victime à un risque biologique ont été enregistrées parmi les personnes d'un laboratoire médical. Le nombre d'employés de ce laboratoire était égal à 520 au début de la période et de 680 à la fin de celle-ci. Donc vous voyez que c'est une cohorte dynamique qui bouge. Quelles mesures de fréquence pouvez-vous calculer ? Et c'est souvent comme ça qu'on va fonctionner en épidémiologie, c'est-à-dire qu'on va récolter une série d'informations et c'est sur base de ces informations et du type d'études qui ont permis de récolter ces informations qu'on va alors définir quels indicateurs, quelles mesures de fréquence on va pouvoir calculer. Et de nouveau, c'est vraiment en fonction de l'étude et en fonction de ce que vous avez mesuré, des cas prévalents ou des cas incidents, que vous pouvez bien sûr déterminer vos mesures de fréquence. Quelles mesures vous allez pouvoir calculer ici ? Vous allez calculer essentiellement des taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas survenus sur la période d'observation, ils étaient 532 par rapport aux personnes de temps à risque, 520 en début d'étude, 680 en fin d'étude divisé par 2 fois la période d'observation de 4 années, donc on est bien à 0,22 blessures par personne année, alors c'est un peu compliqué d'interpréter, donc vous allez les multiplier par 100, ça fera 22 blessures pour 100 personnes année. Au cours des années 80 à 89, on a suivi de leur troisième à leur sixième anniversaire 5000 enfants non vaccinés contre la rougeole. Parmi ces enfants, on a observé 600 cas de rougeole. Et alors là, on vous dit, on va plutôt calculer un taux d'incidence spécifique de la rougeole pour les enfants par rapport à cette range d'âge et je vous demande de calculer sur base de cette information ce taux d'incidence. Est-ce que c'est une incidence précise qu'on pourra calculer ou c'est une incidence un peu globale qu'on va calculer en fonction des informations qu'on a ? C'est plutôt une incidence de type global. Puisque le taux d'incidence, c'est bien les 600 nouveaux cas de rougeole qui se sont exprimés sur la période d'observation, le dénominateur, donc les personnes qui ont un risque, c'est 5000 en début d'observation, 4400 en fin d'observation divisé par 2 fois la période d'observation donc de 3 années. Donc, on est à 0,04 cas de rougeole par enfant à nez et pour simplifier les choses, vous multipliez ça par 100 ou par 1000, en l'occurrence ici par 100, ça fait 4 cas de rougeole pour 100 enfants à nez. Ce qui est important aussi de comprendre l'épidémiologie, c'est la relation entre la prévalence et l'incidence qui nous permet de calculer la durée moyenne d'une maladie. Alors, c'est un indicateur épidémiologique qui n'est pas très précis, mais ça nous donne quand même une information puisque la prévalence est égale au taux d'incidence fois la durée moyenne de la maladie. Et donc, sur cette base-là, vous pouvez calculer la durée moyenne de la maladie si vous avez la prévalence au numérateur divisé par le taux d'incidence au dénominateur et donc, on peut calculer comme ça cette durée moyenne. Attention, il faut faire aussi attention à l'interprétation de cette information. Par exemple, si une prévalence diminue, a priori, c'est une bonne information. La fréquence de la maladie diminue dans la population, mais c'est bon si l'incidence diminue. Si l'incidence diminue, donc il y a moins de nouveaux cas, donc fatalement, il y aura moins de cas prévalents dans la population. C'est bon si il y a une guérison rapide. Donc, si j'arrive à traiter mes malades, donc il y aura moins de cas prévalents dans la population. Mais une prévalence qui diminue peut être très mauvaise. Je prends l'exemple d'une mortalité précoce où en fait, les gens ne sont pas guéris mais vont quitter la maladie parce qu'ils décèdent précocement. Donc, la fréquence de la maladie va diminuer dans la population, la prévalence va diminuer. Mais ça, c'est bien sûr un très mauvais signe en termes de santé publique. Donc, attention à l'interprétation de l'évolution des mesures de fréquence qui doit se faire en fonction du contexte et en fonction de l'histoire naturelle de chaque maladie. Je prends l'exemple d'une population de 10 000 personnes. Il y a eu 10 nouveaux cas de lèbres par an, 20 cas prévalents de lèbres à tout moment. On a donc la prévalence, on a l'incidence. Donc, on peut calculer la durée moyenne de la maladie qui est la prévalence sur le taux d'incidence. Donc, 20 sur 10 000 sur 10 000. On est à une durée moyenne de la maladie, de la lèbre en l'occurrence ici, de deux années. Voilà ce qui termine ce module sur la mesure de fréquence en épidémiologie. Alors, ce module n'est pas tout à fait fini puisqu'on va encore voir la standardisation qui nous permettra alors de comparer ces mesures de fréquence dans des groupes de population ou comparer d'un pays à l'autre. Mais avant ça, j'aimerais bien faire avec vous quelques exercices pour que vous appliquiez le calcul de ces mesures de fréquence, la prévalence d'incidence et donc ensuite, on verra la standardisation et on terminera ce module sur les mesures de fréquence. Bon travail sur les exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada